Salut tout le monde, c'est Greg de Nakan.ch Dans cette vidéo je vous présente le drone DJI Mavic Air qui a été annoncé par DJI en début d'année et qui est disponible maintenant depuis quelques mois Il est super compact, c'est un des éléments qui a fait que j'ai choisi ce drone pour réaliser des prises de vue à l'avenir pour alimenter entre autres la chaîne YouTube de Nakan.ch Dans cette vidéo je vous propose de découvrir les principales fonctionnalités de ce drone et pourquoi il peut être intéressant pour un sportif Il peut être intéressant quand on est un sportif d'immortaliser ses exploits avec des prises de vue aériennes et puis jusque là c'était quelque chose qui était relativement complexe et puis réservé à une certaine catégorie de personnes qui disposaient du matériel et des compétences techniques pour le faire mais maintenant avec des appareils tels que celui-ci ça va être beaucoup plus simple de le réaliser et puis on va découvrir au fur et à mesure de ces quelques vidéos que vous allez découvrir sur la chaîne YouTube de Nakan.ch il sache les fonctionnalités incroyables de ce drone et puis de la simplicité avec laquelle finalement on arrive à réaliser des prises de vue assez impressionnantes Ce qui est vraiment intéressant avec le Mavic Air il y a d'autres drones avant qui proposaient à peu près les mêmes fonctions mais ce qui est vraiment intéressant avec ce drone là c'est à quel point il est compact quand il est plié il n'est vraiment pas plus grand que la paume de la main et puis il n'est pas très épais non plus et puis ensuite il suffit simplement de l'ouvrir pour le mettre en opération et puis voilà là il est prêt à décoller je lui enlève le cache de sa caméra et puis il est prêt à décoller et donc il tient dans une poche de maillot de cycliste il tient dans un petit sac à dos donc on peut vraiment l'emmener très facilement partout et puis il suffit de relativement peu de compétences pour le faire voler et puis pour réaliser des prises de vue absolument magnifiques Voilà au niveau des fonctionnalités et puis des caractéristiques techniques donc le drone il a une autonomie avec une batterie pleinement chargée de 15 à 20 minutes ce qui n'est pas énorme mais ce qui suffit souvent amplement pour réaliser la prise de vue qu'on souhaite il est équipé d'une caméra 4K stabilisée 3 axes devant donc ça donne des images qui sont de très bonne qualité et qui sont extrêmement stables malgré le fait que le drone puisse être malmené par du vent par exemple il a des détecteurs d'obstacles frontaux ici et puis derrière il a également des capteurs dessous pour l'aider à atterrir correctement puis à détecter la proximité trop grande du sol petit bémol il n'a pas de capteur de proximité sur le dessus et sur les côtés ça veut dire que quand il monte ou quand il vole en latéral il n'a pas de détection d'obstacles mais ça on le verra en détail plus tard et dans le test sur nakan.ch ensuite pour opérer on dispose d'une télécommande et éventuellement du smartphone en plus pour pouvoir faire le retour vidéo de la caméra pour disposer de toutes les fonctionnalités de prise de vue du drone la télécommande elle-même a été conçue de manière aussi extrêmement compacte donc une fois repliée elle prend vraiment peu de place elle est plus petite que le drone pas plus grande en fait qu'un téléphone portable et puis on peut simplement la déplier et puis ouvrir la partie inférieure de la télécommande pour y glisser le smartphone pour pouvoir avoir le retour visuel de la caméra du drone DJI a vraiment conçu cette télécommande pour être vraiment très compacte puisque même les joysticks sont amovibles et puis il suffit de les sortir des logements pour les placer sur la télécommande pour qu'elle soit pleinement opérationnelle voilà et puis la télécommande est livrée avec trois connectiques différents trois câbles différents qui permettent de connecter la plupart des smartphones du marché à savoir aussi bien les iPhone que les téléphones Android qui sont connectés par micro USB ou par USB-C voilà et une fois que j'ai mis mon smartphone et connecté mon smartphone à la télécommande et bien j'ai le retour visuel de la caméra du drone qui va s'effectuer sur mon smartphone et puis je vais pouvoir commander le drone et puis le déplacer, le faire voler en fait simplement avec la télécommande dans cette configuration là c'est là qu'on dispose du maximum de fonctionnalités on peut faire voler aussi le drone en utilisant uniquement le smartphone mais là la portée est réduite et puis le rayon d'action du drone est réduit également à une centaine de mètres donc pour des prises de vue ponctuelles ça fonctionne mais pour une utilisation étendue c'est limité donc par défaut on va privilégier la télécommande plus le smartphone pour opérer le Mavic Air j'ai couplé mon smartphone à la télécommande le drone est allumé, il est en train de filmer et donc maintenant pour faire décoller il suffit d'utiliser le bouton de l'application je fais glisser la barre et puis le drone décolle automatiquement voilà il va se mettre à une hauteur d'environ 1m20 et puis ensuite il va voler en stationnaire en attendant qu'on lui donne des instructions et puis là il suffira en fait d'utiliser les joysticks de la télécommande pour le faire monter et ainsi pouvoir le guider voilà donc je l'ai fait décoller un bout et puis je l'ai stabilisé un petit peu plus loin je peux contrôler le fonctionnement de la caméra voilà et puis ensuite je vais pouvoir choisir une fonction alors dans les fonctions automatiques j'ai plusieurs possibilités ici notamment l'active track dont on va parler en détail plus tard c'est à dire que je vais pouvoir choisir une cible en mode trace et puis ensuite automatiquement le drone où que je me déplace et quels que soient les mouvements que je fais et bien il va me suivre à la trace sans que j'ai absolument rien à faire pour le contrôler voilà donc c'est cette fonction là qu'on va découvrir dans la prochaine vidéo dédiée à ce DJI Mavic Air je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur la chaîne YouTube de NACAN.CH et puis n'hésitez pas à consulter le test de fond d'encombre de drone sur le site NACAN.CH Sous-titrage ST' 501